Je suis le contraire de flou. Je suis la personne que tu n'es pas content de voir arriver quand tu es garé sur une place handicapée alors que tu ne l'es pas. Je suis, je suis... Un lampadaire. Euh, tu es différent de nous. Non, en fait, je pensais à Netflix. Tu sais, l'application de streaming vidéo, vite fait connue. Alors là, tu vas pas trouver. Chapeau. Mais on regarde quoi ? Non, je pensais plutôt étudier l'architecture de Netflix, d'un point de vue informatique. T'es plutôt chaud ? Ouah, non. Pourquoi ? Je vois pas l'intérêt, en fait. Des intérêts, il y en a plein. Netflix est la plateforme de streaming la plus regardée au monde. Elle représente 20% du trafic aux USA et 15% de la banque passante mondiale. C'est le numéro 1 de la consommation vidéo. Et Soundvide, une société spécialisée dans la télémétrie d'Internet à l'international, félicite Netflix d'être à la pointe technologique, d'un point de vue compression vidéo et gestion de la charge. S'ils ne faisaient pas ça, Netflix pourrait représenter plus de 40% du trafic mondial en permanence. Il est super intéressant de comprendre comment ils font pour gérer la charge, comment une société aussi gigantesque n'a quasiment jamais de coupure de service, comment ils fonctionnent d'un point de vue organisationnel, quel type de déploiement ils utilisent, quelles sont leurs visions de « Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu m'as convaincu, on commence par quoi ? » Bon, déjà, on va commencer par voir le fonctionnement global. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, lorsque tu ouvres ton application Netflix. Bon, imaginons, tu prends ton téléphone, tu ouvres l'application, là, elle envoie une demande, une requête dans le jargon informatique. La requête passe par ton FAI, le fournisseur d'accès à Internet, Orange, Bouygues, SFR. C'est le point d'entrée de ton accès à Internet. Et tout ce que tu fais sur le web passe par lui. Puis ta requête se fraye un chemin là où Netflix a quasiment toute son architecture informatique. Chez AWS. Le groupe de musique hongoura ? Non, sérieusement ? Il y a vraiment un groupe de musique hongoura qui s'appelle AWS ? Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. AWS, c'est du cloud computing à la demande. C'est-à-dire que si tu as besoin d'une machine très puissante, imaginons, en deux clics, tu as une super machine, accessible directement, à distance. Et tu payes autant d'utilisation. Mais non, mais tu es sérieux ? C'est complètement dingue. Comment ils font ? On verra le cloud computing plus tard, si ça t'intéresse. Mais dis-toi que c'est juste des énormes data centers dispersés un peu partout dans le monde. Revenons à notre requête. Maintenant qu'elle est arrivée chez AWS, il va y avoir un tas de programmes informatiques, développés par Netflix, qui vont fabriquer une liste de films et de séries, en fonction de ce que tu aimes regarder, en fonction des nouveautés. Une fois la liste construite, elle est envoyée en réponse à ta requête initiale. Ton téléphone reçoit le retour de la requête et t'affiche tout un tas de films. Tu en choisis un, mettons la classe américaine. Ton téléphone renvoie une autre requête qui dit « je veux regarder ce film ». Ça repasse par ton FAI et une fois arrivé chez AWS, d'autres programmes vont travailler pour te générer une URL. C'est une adresse internet sur laquelle tu vas aller télécharger le film petit à petit, en commençant par le début. Comme ça, tu peux commencer à regarder le film pendant que ça continue de le télécharger. Voilà, ça c'est l'idée basique sans vraiment rentrer dans les détails. Cependant, il y a une chose qui m'a frappé dans le rapport The Global Internet Phénoménat. Netflix pourrait représenter 40% de l'Internet mondial. Mais il ne représente que 15%. Comment font-ils ça ? À la louche, comme ça, je dirais qu'ils doivent compresser leurs vidéos dans un format très performant. Oui, tu as raison. D'ailleurs, ils sont à la pointe de la technologie sur ce domaine. Par exemple, ils stockent déjà leurs vidéos au format AV1, qui est en train de remplacer le H.265. Alors que nous, le H.265, on a encore du mal à l'implémenter. Mais passons. Compresser une vidéo, ce n'est pas suffisant. En fouillant, j'ai remarqué qu'ils vont beaucoup plus loin, que leur solution, c'est Netflix Open Connect. Netflix propose aux différents FI d'installer gratuitement des serveurs, à eux, qu'ils appellent des serveurs OCA, Open Connect Appliance, directement dans le réseau interne des fournisseurs d'accès. Attends, répète-moi ça un peu. Souviens-toi du schéma. Au moment où les programmes vont te générer une URL, pour que l'application aille chercher le film à regarder, le job de ces programmes est de trouver l'endroit le plus rapide pour toi, en fonction de ton fournisseur d'accès Internet, et aussi de ta localisation. Donc dans la plupart du temps, le plus rapide, c'est le serveur OCA, installé par Netflix dans le réseau de ton FAI. Au lieu d'aller chercher le film sur un serveur AWS, qui est peut-être dans un autre pays, tu vas aller le chercher au plus proche, directement chez ton FAI. Tu ne sors même pas sur le net traditionnel. De plus, ça permet à Netflix de copier le film une fois sur le serveur d'un FAI, et hop, toutes les personnes qui utilisent Netflix et qui sont connectées à ce même fournisseur d'accès, vont chercher leur film là-bas. Grâce à ça, tu auras une expérience utilisateur beaucoup plus agréable, un chargement plus rapide, avec moins de risques de perte de connexion ou de dégradation de l'image. Ah, ouais, d'accord. Ok, donc en fait, si on est chez Oran, on va lire la vidéo directement sur un serveur de Netflix chez Orange. Et là, plus besoin du groupe de musique hongrois. Pour la lecture de la vidéo, non, plus besoin d'AWS. À part si ton FAI n'est pas compatible. Netflix Open Connect. Mais tous les plus grands en France le sont. Plus communément, ce serveur OCA, c'est Netflix qui lui donne ce petit nom, mais c'est ce qu'on appelle un CDN. C'est très à la mode en ce moment. Le but du CDN, c'est de pouvoir envoyer un objet. Quand je parle d'objet, je parle d'une vidéo, ou d'une image, une page web, ou encore même un fichier texte. De l'envoyer le plus vite possible, le plus efficacement possible, avec un délai de temps de disponibilité le meilleur possible. Tu peux voir ça comme une grosse catapulte qui envoie des objets à toute vitesse. Hum, est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon ? Si ton pigeon est une image, techniquement, oui. Mais l'astuce de Netflix, c'est vraiment d'installer cette catapulte, ce CDN, directement chez les FAI. pour réduire sa charge sur l'Internet mondial. Et aussi améliorer l'expérience utilisateur. Bon voilà, on a fait un point sur le fonctionnement global et la gestion de la charge d'un point de vue de Netflix. Je te propose qu'on s'arrête là pour l'instant, mais on va y revenir très vite, parce que là, on a vu que le côté visible de l'iceberg. Tu as un dernier mot fun à partager avec nous, peut-être ? Météorisme. Et la Terre tremble. Sous-titrage Société Radio-Canada